Question de monsieur Yves Albarello à madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation autorisant le rehaussement de terrains agricoles d'une hauteur inférieure à 2 mètres sans autorisation. La parole est à monsieur Albarello. Oui, merci monsieur le président. Ma question s'adressait à madame la ministre de l'écologie, du développement durable. Je suppose que c'est monsieur le secrétaire d'état au transport. Non, c'est madame Rossignol qui va me répondre. Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur la non-législation qui autorise aujourd'hui les rehaussements de terrains agricoles sur une hauteur inférieure à 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, bien sûr, il y a une législation qui autorise les installations de stockage de déchets inertes, les ISDI, et c'est des installations dont les déclarations sont instruites par les services de l'Etat, mais en dessous de 2 mètres, il n'y a aucune législation en la matière. Alors, j'attire votre attention sur le fait que nombre d'élus et d'associations de défense de l'environnement s'inquiètent sur la dérive observée ces dernières années sur les rehaussements de terrains agricoles, ouvrant la porte à des installations de stockage de déchets inertes sans aucune autorisation. Le dernier exemple en date, madame la ministre, se situe dans ma circonscription, proche de Paris, le long de la francilienne, où des gens peu scrupuleux, je dirais même des bandits, se sont emparés de ce terrain agricole pour y déposer des produits toxiques mélangés à des terres inertes. Alors, pourquoi j'attire votre attention ? C'est que vous n'êtes pas sans ignorer que le Grand Paris, aujourd'hui, est une réalité, que les travaux vont démarrer, d'ailleurs, ils ont démarré avec le début de la ligne 14, le prolongement de la ligne 14 du Calamérie de Saint-Ouen, et que, bien évidemment, nous allons extraire, au cours de ce chantier, plus de 60 millions de tonnes de déblés, et donc il va falloir les stocker en Ile-de-France. Le Conseil régional de l'Ile-de-France a mis en place un moratoire sur le plan régional d'élimination des déchets, et donc on court un risque de voir se développer en Ile-de-France ces rehaussements de terrain agricole sans aucune autorisation. Alors, ma question est simple, Madame la Ministre, ne pourrait-on pas modifier la législation et donner compétence en matière d'urbanisme, ce qui est déjà le cas, aux maires, qui sont compétents en matière d'urbanisme, pour les permis de construire, afin de mettre fin à ces décharges sauvages ? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat. Monsieur le député Albarello, je suis particulièrement consciente et sensible au problème que vous soulevez, d'autant que, quand on règle le problème pour l'Ile-de-France, en général, il se déplace. Et en tant qu'élu de l'Oise, je sais où se déplace le problème des déchets pour être élu d'un département qui attise les convoitises des entreprises qui ont fait du stockage des déchets leur activité principale, et pas toujours dans l'intérêt général. Voilà. Donc, je vais néanmoins vous lire la réponse que Madame Ségolène Royal, qui n'a pas pu être présente ce matin, m'a chargée de vous transmettre. Le droit de l'environnement encadre actuellement les opérations d'élimination des déchets, mais les opérations de valorisation sont mal définies, ce qui conduit à des éliminations déguisées sous prétexte de valorisation. C'est particulièrement vrai pour les déchets inertes, qui ne peuvent pas avoir d'interaction avec leur environnement, et donc entraînés de pollution. Il s'agit par exemple des déchets de béton issus des déconstructions ou de terres excavées. C'est ce que vous évoquiez en particulier. La réglementation ne prévoit pas, en général, qu'il soit nécessaire de justifier de l'inocuité des déchets valorisés. L'inocuité ne doit être démontrée qu'en cas d'usage en sites sensibles, en particulier dans une zone classée, ou pour une installation, un ouvrage, des travaux, ou un aménagement ayant un impact sur l'eau. Si la zone où ces déchets sont valorisés ne fait l'objet d'aucune autre réglementation que celle applicable aux déchets et aux aménagements, au titre du Code de l'urbanisme, la police de l'environnement ne peut intervenir qu'après que des dommages sur l'environnement ont été observés. Or, s'il est souhaitable que les déchets soient utilisés dans des opérations de valorisation, la faiblesse de l'encadrement réglementaire a conduit à des abus. Vous en mentionnez un avec le rehaussement des terres agricoles. Le problème dérive souvent, car au-delà d'un stockage de déchets inertes ou non déclarés, le stockage finit par accueillir des déchets qui ne sont pas inertes. Ce constat a été soulevé par de nombreux acteurs, comme les associations de protection de l'environnement ou des entreprises de BTP, lors des réunions des groupes de travail du Conseil national des déchets, qui ont eu lieu en préparation de la conférence environnementale de septembre dernier. Certaines fédérations professionnelles ont même engagé une lutte contre ces décharges déguisées en finançant des constats d'huissiers et en interrogeant l'administration pour savoir si des permis ont été délivrés. Les engagements de ces professionnels sont motivés par la dégradation de l'image des matériaux alternatifs qui entraînent une consommation des ressources naturelles non renouvelables, un manque à gagner et une concurrence déloyale pour les exploitants de plateformes de recyclage et d'installation de stockage de déchets. Le gouvernement partage votre constat. Aussi, la ministre de l'Écologie a-t-elle demandé à ses services de remédier à cette lacune réglementaire en définissant la valorisation des déchets. Cela permettra que les stockages de déchets inertes sous prétexte de valorisation soient requalifiés en installation de stockage soumise au Code de l'environnement. Monsieur Elbarello. Merci de votre réponse, Madame la ministre. Vous répondez partiellement, effectivement, à ma question. En dessous de 2 mètres, ce serait très simple de déléguer aux élus locaux, sur leur territoire, au maire qui est compétent en matière d'urbanisme, l'autorisation ou non de rehausser le terrain agricole. Et là, on éviterait les catastrophes parce qu'on fait d'abord le constat et après on requalifie. Moi, je préférerais qu'on prévienne avant de guérir. Donc, c'est d'abord la possibilité au maire de donner ou non, parce qu'il connaît son territoire, et un maire ne va pas s'amuser à défigurer sa ville. Et ça, ce serait plutôt mieux que de constater l'absence de déclaration et de requalifier l'installation. Voilà, vous ne répondez que partiellement, c'est quand même pas terrible. Merci. Merci.